Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va concerner l'aménagement du territoire. Il s'agit d'une vidéo qui va concerner le chapitre de géographie qui est au programme de troisième et qui fait partie du thème qui s'intitule « Pourquoi et comment on doit aménager le territoire français afin d'essayer de compenser les inégalités ? ». Pour rappel, des inégalités c'est tout ce qui n'est pas égal, c'est-à-dire que vous allez avoir sur le territoire national, des espaces où il va y avoir plus de choses comparées à un autre. Si je prends justement les cartes qui s'affichent sur l'écran, vous avez une première carte qui va représenter les taux de pauvreté par département en 2015 et vous avez une seconde carte qui là va représenter le nombre de médecins pour 100 000 habitants. Sur ces deux cartes, on peut constater en fonction de l'évolution des couleurs que certaines zones concentrent plus de pauvreté que d'autres et que dans certains espaces, on va retrouver par exemple plus de médecins qu'à un autre endroit. L'idée des politiques d'aménagement du territoire, c'est donc d'essayer justement de faire en sorte d'arriver à quelque chose d'équilibré, d'homogène et d'égal sur l'ensemble du territoire national. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de donner peut-être un peu plus d'aide financière ou un peu plus d'infrastructures, un peu plus d'aide de manière générale aux différents territoires en fonction de ce dont ils ont besoin afin d'essayer de corriger ces inégalités. Parce qu'on gardera bien en mémoire que l'organisation du territoire français est majoritairement dominée par la capitale, donc par l'île de France et la ville de Paris. Or, on a bien remarqué que la France, c'est quand même un grand pays et que Paris n'est pas la seule métropole importante du pays. Donc l'idée, c'est d'essayer aujourd'hui de mettre des activités dans d'autres régions afin d'essayer de créer quelque chose de plus homogène sur le territoire et d'éviter qu'une seule grande métropole concentre l'ensemble des activités et des richesses. Puisque c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est que le cœur économique est situé aux alentours de Paris et également le long de la Seine qui remonte en direction de la Manche, puisque c'est par là-bas qu'entrent et sortent les différentes marchandises à l'intérieur du pays. Mais l'idée, c'est que dans un contexte global de mondialisation, donc pour rappel, la mondialisation, c'est le fait que tous les pays du monde soient connectés, et bien on essaye de faire quelque chose de plus cohérent et de faire en sorte que les différentes métropoles puissent avoir également des atouts et attirer. Donc on a aujourd'hui pas mal de métropoles qui se développent, notamment grâce justement aux différents espaces productifs qui peuvent être créés à l'intérieur, aux entreprises qui s'installent, par exemple du côté de Toulouse, on avait vu que l'entreprise Airbus, qui est une entreprise de portée européenne, s'était installée là-bas au niveau de ses locaux de fabrication et de montage qui avait permis d'attirer pas mal de personnes du côté de l'aéronautique, l'aérospatiale, du côté du territoire toulousain. Donc pareil, chacun des territoires va essayer comme ça d'attirer avec soit de nouvelles entreprises, soit des politiques d'aménagement, donc pour essayer de faire en sorte que leur ville puisse être attractive, c'est-à-dire puisse donner envie à une population de venir s'y installer. Or, pour s'y installer, il faut évidemment qu'il y ait du travail, parce que si vous n'avez pas de travail, vous ne pouvez pas venir, donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a du travail dans une région, on va peut-être avoir plus de monde, comme il y a plus de monde, les villes, les espaces vont s'adapter et créer des aménagements, puisque les gens vont avoir des besoins, et c'est là justement que les politiques d'aménagement territorial vont jouer un rôle, puisque leur but à elles, ça va être de savoir, eh bien, qu'est-ce que les personnes ont besoin dans les territoires, et d'ainsi, comme ça, créer quelque chose d'homogène. Pour pouvoir compenser les inégalités, ceux qui sont chargés de l'aménagement du territoire vont installer dans différents endroits des infrastructures. Les infrastructures, ce sont des équipements qui sont censés, justement, réduire ces inégalités. Donc, on peut avoir plusieurs types d'infrastructures. En classe, on avait pris l'exemple de l'aménagement de la LGV-SEA, donc la LGV, c'est la ligne à grande vitesse, sur laquelle on fait passer des TGV, trains à grande vitesse. SEA, c'est la ligne Sud-Europe-Atlantique, qui devait permettre de créer une ligne permettant de passer les TGV entre Bordeaux et Paris, afin de renforcer l'attractivité du territoire bordelais, puisque désormais, Paris étant relié à Bordeaux en l'espace de trois heures, puisqu'on a rajouté, justement, la portion entre Bordeaux et Tours, ça permet d'accélérer le temps, de réduire les distances, et donc on va peut-être avoir plus de personnes qui vont pouvoir s'installer à Bordeaux, tout en continuant à entretenir des liens avec la métropole parisienne, via notamment le télétravail, en se rendant régulièrement sur Paris. Et ça va permettre aussi, eh bien, d'aller plus rapidement à Bordeaux, donc aussi de développer la ville, que ce soit au niveau de l'installation de nouvelles populations ou du tourisme. Donc, la ville va pouvoir profiter, comme ça, de cet aménagement. Les aménagements, ils vont évidemment différer en fonction de si vous êtes sur une métropole, ou si vous vous retrouvez dans un espace qui est à l'écart, de faible densité, plutôt rural. Donc, en fonction de l'urbain ou du rural, évidemment, on va adapter suivant les besoins. À l'intérieur des villes, on a mis en place ce qu'on appelle les politiques de la ville, et on a ciblé certains quartiers qui sont dits prioritaires, dans lesquels on essaye de mettre en place des actions afin, justement, de réduire ces inégalités, par exemple, des quartiers où on aurait des fortes zones de paupérisation, où on essaiera de rénover, par exemple, de vieux bâtiments comme les anciens bâtiments HLM, afin d'essayer de créer des structures habitables plus propices à ce que les personnes puissent s'y installer. On va pouvoir également retrouver dans les territoires ruraux des zones qu'on appelle les zones de revitalisation rurale. L'objectif, c'est de cibler ces zones et d'ensuite, à l'intérieur, vérifier de quoi les personnes ont besoin, puis de compenser ces besoins avec de nouveaux aménagements. Je prenais l'exemple tout à l'heure des médecins, parce qu'on constate que dans les espaces ruraux, il y a un manque de médecins assez important. On va avoir de plus en plus d'endroits où on va créer ce qu'on appelle des maisons de la santé, avec l'idée de pouvoir donner aux médecins quelque chose en échange du fait qu'ils s'installent dans ces territoires, par exemple un logement de fonction, par exemple une voiture pour pouvoir l'aider à se déplacer, pour, comme ça, attirer de nouveaux médecins, parce que la majorité des médecins veulent plutôt rester soit dans les métropoles, soit dans le sud de la France, alors que les espaces ciblés comme ruraux ont souvent besoin de médecins et peine à en trouver. Alors, évidemment, créer un aménagement, ça a à la fois des aspects positifs, donc ça c'est ce qu'on vient de voir, mais ça peut aussi créer des conflits et des problèmes. Je prends ici l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Donc, à Notre-Dame-des-Landes, on a voulu créer un aéroport. Il y avait déjà un aéroport du côté de la ville de Nantes, sauf que des investisseurs se sont dit que ce serait bien de pouvoir donner à la région de l'Ouest un aéroport de portée internationale qui pourra justement faire rayonner l'Ouest de la France. Donc, on a ciblé une zone, qui est celle sur Notre-Dame-des-Landes, où on avait donc un espace agricole, et on a décidé de créer une ZAD, c'est-à-dire une zone d'aménagement différé, avec l'objectif de créer ce second aéroport. Donc, on aurait pu effectivement étendre le premier, sauf que le premier, il n'y avait pas assez d'espace pour pouvoir l'agrandir. Donc là, l'idée, c'était vraiment de créer un très, très, très grand aéroport. Or, ce projet devait être mis en place sur des terres agricoles, et également dans un contexte où on a déjà des préoccupations environnementales, notamment au niveau de ce qui s'appelle la transition énergétique, puisqu'aujourd'hui, on se dit, dans l'avenir, peut-être que les ressources énergétiques non renouvelables ne vont pas pouvoir perdurer éternellement. Plusieurs personnes ont donc monté des collectifs pour s'opposer à ce projet, pour défendre ce terrain, pour pouvoir dire que c'était un non-sens écologique, tout simplement parce que ça ne sert absolument à rien de créer de nouveaux aéroports, alors qu'au contraire, on essaye de réduire le trafic aérien, qui est l'un des plus polluants et des plus grands consommateurs énergétiques du monde. Et on s'est retrouvés sur cet espace avec des opposants qui sont venus s'installer à demeure, qui ont commencé à monter des collectifs, à faire des manifestations, à occuper le terrain. Et donc la ZAD, zone d'aménagement différé, s'est transformée en ce qu'on appelle une ZAD toujours, mais reconvertie en zone à défendre. Et les personnes qui occupent le terrain sont appelées les ZADistes, ce sont donc des personnes qui défendent les ZAD. Donc là, c'est l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, mais il y a d'autres ZAD qui existent dans le monde, et donc l'idée, c'est de défendre un terrain. Donc aujourd'hui, Notre-Dame-des-Landes, le projet a été finalement abandonné par le gouvernement après des années et des années de conflits. C'est vraiment quelque chose qui a duré très longtemps parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et qu'à chaque fois qu'il y avait un changement de gouvernement, les présidents promettaient de réussir à mettre fin au conflit et à l'affaire Notre-Dame-des-Landes. Et c'est récemment qu'on a démantelé la ZAD, c'est-à-dire qu'on a fait partir les gens sur le terrain et qu'on a abandonné le projet, là encore avec des conflits, des appropements, parce que tout le monde n'était pas complètement d'accord. Donc vous voyez qu'un aménagement, ça peut à la fois attirer du positif comme attirer du négatif et qu'évidemment, tout le monde n'est pas toujours content parce que c'est difficile de trouver un consensus lorsqu'on choisit de créer quelque chose. Alors justement, la dernière question qui serait à se poser, c'est qui est-ce qui est chargé de mettre en place ces politiques d'aménagement ? Eh bien, il y a plusieurs personnes qui rentrent en jeu. Il va y avoir l'Union européenne, il va y avoir l'État et ce qu'on appelle les collectivités territoriales. Alors, les collectivités territoriales, ce sont à la fois les régions, les départements et les communes. J'attire ici votre attention sur le fait que c'est très important de pouvoir connaître ces régions. Vous avez une belle carte qui s'affiche ici et qui représente l'ensemble des régions françaises, donc il y en a 13, auxquelles se rajoutent les DROM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer, qu'il faut évidemment savoir placer pour le brevet national des collèges. Et donc, je prends ici mon petit schéma qui va représenter les différents acteurs de l'aménagement du territoire. Donc, un acteur, c'est une personne qui va jouer un rôle sur le territoire. Donc, je vous disais, par exemple, l'Union européenne, l'État, la collectivité. Sur le schéma, si contre, qui n'est pas simplement un schéma avec des jolis carrés à colorier, c'est un schéma qui doit montrer que chacun joue un rôle à son échelle. Pour rappel, l'échelle, c'est un peu comme un zoom. Vous démarrez sur un territoire local, puis vous agrandissez, territoire départemental, territoire régional, national, national, européen, international. Donc, on agrandit un peu comme une loupe. Vous avez la commune qui va jouer un rôle. Vous avez le département, la région, l'État, l'Union, en fonction, évidemment, de l'aménagement qui est choisi. Si vous choisissez, par exemple, de faire un petit chemin qui va traverser une petite route dans votre commune, il n'est pas nécessaire de faire appel à l'Union européenne. Par contre, si vous choisissez de créer un aéroport international sur le terrain de l'autre côté de la commune, évidemment, là, certainement, que l'État va s'en mêler. Déjà parce que l'État, c'est le principal acteur d'aménagement. C'est-à-dire que déjà, les grands travaux d'aménagement sont présentés par l'État à l'Assemblée nationale, puis votés. Et le gouvernement, donc, est chargé ensuite de les mettre en œuvre et de financer une partie. Toutefois, les lois de décentralisation, donc, qui ont eu lieu entre 1982 et 1983, ont transféré des compétences aux collectivités territoriales, région, départements, communes, qui, eux aussi, se sont mis à jouer un rôle très important parce qu'à leur échelle, ils peuvent évidemment beaucoup mieux cibler les différents besoins, puis les faire remonter à l'État. Et puis après, en fonction de ce qu'on veut faire, on sollicite l'aide financière, soit du département, de la région, de l'État, voilà, en fonction. Voilà, j'en ai terminé pour ce chapitre. J'espère qu'il vous aura permis de mieux réviser, de mieux comprendre comment s'effectue l'aménagement du territoire et les différents types de politiques d'aménagement territorial. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.